Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, transferment de 200 kulunas venus du Congo central vers Kanyamaka-CC, ils font partie de la huitième vague d'un civique envoyé à la rééducation au service national. 320 sujets au total pour cette huitième vague. Un timbre à l'image de Patrice Emerilou Mumba, la République démocratique du Congo, propulsée au sommet des services postiers en Afrique, propose cette innovation. Un mémo d'entente a été signé avec l'Union panafricaine des postes en prévision de la session de juillet prochaine à Kinshasa. Des équipements pour l'électrification de 5000 menages de Kinshasa bloqués dans un entrepôt sur place. Il s'agit du matériel pour le projet des 100 jours ayant pris du retard dans le déploiement. Le ministre de Ressources hydrauliques veut de l'éclairage sur ce dossier. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité et puis bienvenue au 20h. Fin de la mission du Premier ministre dans l'Est de la République démocratique du Congo, et organe Kinshasa ce soir, avant de quitter Bounia, il a prêté oreille à différentes couches de la population autour de sujets préoccupants liés au développement de cette province aux états de siège. C'est une des pêches de pêche de Patti Tondwangu Kizunda. Les réalisations de 11 au moins de l'état de siège ont été présentées au Premier ministre. C'est l'Assemblée nationale qui l'a recommandé. Le Premier ministre est allé sur place pour évaluer ces mesures. Voici l'étape de Bounia. Sa mission à Goma Bouclé, le Premier ministre, poursuit sa trajectoire à Bounia. Certes, pour la suite de l'évaluation conjointe de l'état de siège, comme indiqué dans les recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est autour des 11h15, heure locale, soit une heure de moins, heure de Kinshasa, que l'avion du chef du gouvernement a atterri à l'aéroport Mourongo de Bounia. Au bas de la passerelle, les gouverneurs militaires Johnny Luboyakanchama pour l'accueil, avec les députés provinciaux, les autorités politico-administratives, les membres du cabinet du Premier ministre, les forces vives de la province. Aussitôt après les honneurs de la police nationale congolaise et de l'armée, l'hôte des marques de Bounia a pris la direction du salon d'honneur pour un tête-à-tête avec les officiels. Aux sorties de l'aéroport, le chef du gouvernement a été accueilli par un bain de foule pour cette deuxième fois de sa visite de travail à Bounia, depuis son avènement à la primature. La gestion de la chose publique nous demande de rendre compte. Et donc nous avons rendu compte sur les réalisations que nous avons faites depuis les 11 mois où nous sommes ici. Et nous avons donc exposé devant le Premier ministre, avec les députés, ainsi que notre hiérarchie. Et je pense qu'ils ont quand même vu le travail. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat. En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait. Jean-Michel Samaloukonde Kienge est toujours à la quête d'une solution durable pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province de l'Étourie. En tout cas, ici à Bounia, la mobilisation est tout à la limite pour accueillir l'hôte des marques de la province, qui est Jean-Michel Samaloukonde Kienge, chef du gouvernement. Depuis l'aéroport de Bounia, patitons donc Jisunda et bienfaits Loussala pour la radio, télévision nationale congolaise. Toujours à l'étape de Bounia, le chef du gouvernement avait réuni les services de sécurité, objectif évaluer l'état de siège avec tous les acteurs impliqués. Entre deux réunions, le Premier ministre a eu à visiter le stade Kinzia, en construction. L'air de jeu, vous allez le voir, est couverte à près de 100% par le gazon. Les images de Bienvenue Loussala. La visite du stade Kinzia dans la commune de Nia Kassandja, à plus ou moins 8 km du centre-ville, a constitué la première étape de la mission du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge à Bounia. Des travaux de ces stades sont exécutés par la société Sino-Hydro, suivant les normes et standards de la FIFA. La visite de cette infrastructure sportive s'est faite en compagnie du ministre des Sports Serge Kondé, de la Communication et des Média, Patrick Mouyaïa, des infrastructures Alexi Guissaro et d'autres membres du gouvernement. L'air des jeux, revêtue de la pelouse synthétique et toutes les autres installations du stade, couvrent les travaux effectués à 97%. Sa mission principale étant l'évaluation de l'état de siège dans la province de l'Étourie, le Premier ministre a vite fait de présider une réunion de sécurité élargée aux membres du gouvernement concerné, dont les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, de la Défense nationale Gilbert Kabanda, de la Justice Rose Mutombo et d'autres membres du gouvernement. C'est sûr et de notre désatisfaction qu'il s'est clôturée l'évaluation de l'état de siège. Conclusion du gouverneur militaire Johnny Luboyankachama. Toujours à la recherche des éléments d'évaluation, le Premier ministre a pris longue avec la communauté des humanitaires. Les massacres et pétitions perpétués par les groupes armés a pour conséquence les déplacements des populations. La présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé en Étourie s'est aussi pour examiner comment résoudre ces problèmes liés à l'alimentation, au logement, à la reconstruction des infrastructures détruites par ces forces négatives. Et lors de l'audience que le chef du gouvernement a accordé ce mercredi 13 avril 2022 aux organisations humanitaires Opéra à Étourie, un plaidoyer a été fait par les responsables de ces communautés humanitaires qui comptent sur l'appui du gouvernement pour permettre à la population de regagner son milieu respectif. C'est une réponse satisfaisante que ces organisations humanitaires ont reçue de la part du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé qui comptent quitter Étourie en ayant résolu ces questions des populations. Les catholiques et les protestants à la quête du consensus, il ne s'agit pas d'un dialogue pour le partage du gâteau. Précision de Mgr Donatien Cholet après un échange avec le président de la Chambre Haute. Autre chose, un prix de distinction pour Modeste Baati. Dans sa lutte pour la démocratie, le président du Sénat congolais reçoit en mai prochain une médaille d'or au Sénat français. La lutte en faveur du bien-être congolais a valu à Modeste Baati Loukoubo une médaille d'or lui décernée par la Ligue universelle du bien public. Cette structure basée en France a motivé le choix porté sur Modeste Baati par l'engagement du président du Sénat dans la lutte acharnée pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo depuis la Conférence nationale souveraine. La délégation conduite par Stéphane Metterfi, vice-président et membre du conseil d'administration de cette structure, a annoncé la nouvelle au président de la Chambre Haute du Parlement au cours d'une audience lui accordée le mardi 12 avril 2022. Selon la délégation française, la cérémonie de remise de cette distinction sera organisée en mai prochain au Sénat français. Notre présence aujourd'hui est d'inviter officiellement M. le président du Sénat du Congo, suite aux œuvres qu'il a menées depuis toute sa carrière, ce qu'il fait pour le pays, et le rayonnement que va apporter ce petit, on va dire modeste, remise de ce prix au Sénat français. Le même mardi, Modeste Baati Loukwebo a eu des échanges avec les émissaires des églises catholiques et protestantes sur le processus électoral. Pour ces confessions religieuses, il faut dégager un consensus sur le processus électoral en cours pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais. Mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Donc il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. Mais on peut dialoguer sans être sur une même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Du dialogue à la coopération, le terminal conteneur du port de Matadi au Congo central sera bientôt réhabilité. Un accord de financement a été conclu entre le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères et le Japon détaille Doris Mozo Tempré. L'Empire du Japon va réhabiliter le terminal conteneur du port de Matadi. C'est la substance de la cérémonie des signatures de change de notes relative à la mise en place de ce projet. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères pour la partie congolaise, et Hiro Minami, ambassadeur du Japon en RDC, a apposé les signatures sur les documents. Ce projet financé à hauteur de 21 millions de dollars américains est une réponse au souhait émis par son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, président de la République démocratique du Congo, lors de la 7e conférence internationale de Tokyo, tenue en 2019. En pratique, la réalisation de ce projet contribuera à l'amélioration du transbordage et mettra en place un nouveau système d'exploitation portuaire pour assurer une gestion informatisée. Le chef de la diplomatie congolaise a salué la volonté de l'Empire du Soleil-Lévant d'accompagner la vision du président de la République de donner à la République démocratique du Congo des infrastructures dignes. Ce serait rassuré, M. l'ambassadeur, que la RDC et ses dirigeants tiennent beaucoup à la promotion de cette amitié et de cette coopération au bénéfice des peuples congolais et japonais. La prochaine TICAD prévue en Tunisie sera encore l'occasion de prendre de nouveaux engagements pour les développements de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes IPAP en sigle est à Kinshasa. Sifundo Chief Moyo est venu préparer la 40e session du conseil d'admission de l'IPAP dont les travaux se tiendront à Kinshasa du 4 au 14 juillet de l'année en cours. Les 43 pays membres y prendront part. Il était de bon à loi pour Sifundo Chief Moyo d'en discuter. C'est le contour avec Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les femmes sont très représentatives au sein du cabinet du président de la République. Leur travail est salué. Le directeur du cabinet du chef de l'État leur a passé ce message au cours d'une rencontre. Outiller la femme œuvrant au sein du cabinet du chef de l'État aux notions liées à ses droits, c'est tout l'enjeu de cette conférence aux allures pédagogiques et scientifiques. Au menu, plusieurs thèmes qui mettent en exergue la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités basées sur le genre. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, est passé dans la salle pour encourager la femme à l'excellence et à se placer dans la logique du champion africain de la masculinité positive, qui est le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Et dans son mot de circonstance, l'initiatrice de cette conférence, Mme Nicole Toumba-Boaccia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a insisté sur le fait qu'il est impératif de détecter et de corriger les stéréotypes qui freinent l'épanouissement professionnel de la femme au sein des institutions du pays. Nous devons absolument garder l'œil ouvert, ouvert et le bon œil, pour continuer à détecter les inégalités afin de tenter de les corriger. Et ces tentatives de correction, on peut les retrouver. En tout cas, on a entendu certaines choses intéressantes pour nous permettre de nous aider à corriger. Plusieurs orateurs sont revenus sur le changement des mentalités de la femme qui doit considérer la parité comme un droit qui se mérite et non. Une faveur qui se décrète. Bien que le tableau reprenant le quota de la femme au sein des institutions ne soit pas reluisant, Mme Nicole Toumba-Boaccia promet de faire un plaidoyer auprès du garant de la nation en vue de briser le plafond de verre. La représentativité de la femme est très faible. Mais quand on a la chance d'avoir un président de la République, chef de l'État tel que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilomo, à la tête, je vous rappelle quand même qu'il est champion de masculinité positive, le plus grand genré, on va dire, de la République, on n'a pas de crainte. On n'a pas de crainte. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà montré le pas. Il a déjà montré, avec les 27% des femmes qu'on a au gouvernement, et d'autres nominations aussi, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a les entreprises publiques, il y a plein d'endroits où le président a montré qu'il est capable d'aller plus loin par rapport à cette réalité des femmes. Et moi, je pense sincèrement qu'outre les chiffres, il y a aussi le problème de représentation socioculturelle du statut de la femme par rapport à comment l'homme voit la femme. Une fois qu'on a réglé ce problème, je peux vous dire que c'est plus facile. Le concept genre et représentativité de la femme a été abordé dans toute sa diversité, allant de la participation politique de la femme, du leadership féminin et de l'attitude des femmes vis-à-vis de ses droits. Merci, Blandine Zauvo. Un timbre à l'effigie de Patrice Emerilou Mumba. La mandature de la RDC à la tête de l'Union panafricaine des postes signe cette réalisation. Un mémorandum d'entente a été signé en prévision de l'atténue de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'UPAP. Explication, Nono Hélène Mincecou. Cette cérémonie est d'une importance capitale et devra déterminer les rôles de chaque parti gouvernement congolais via les ministères des Pétentiques, chapeautés par Augustin Kiba Samaliba et l'Union panafricaine des postes. Ces assises qui se tiendront à Kichassa sont une opportunité pour faire parler et promouvoir le secteur postal. A mes chers postiers, durant mon mandat, j'ai la fierté d'avoir accompagné la pression du thème à l'effigie du premier ministre Patrice Emerilou Mumba. Deux raisons-moi, la rédaction du tout premier code postal de la République démocratique du Congo, la mise en place d'une plateforme de e-commerce et bien d'autres projets présents et à venir. Et pour sa part, le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Sifindo Tchif Moyo, s'est dit satisfait de la signature de ces documents entre les deux parties. Donc la signature de ce protocole d'accord marque l'envol que la RDC entend prendre sur la scène africaine en tant qu'elle s'est positionnée comme acteur principal en matière de développement des services postaux. Nous sommes heureux de vivre cet événement aujourd'hui, car la RDC va l'accueillir. La cérémonie des signatures de ces mémorandums d'entente a connu la présence du directeur général de la SCPT, du président de l'ARPTC et d'autres personnalités, venus pour la circonstance. Ainsi, les chemins de la 40e session ordinaire de l'UPAP est balisé et les rendez-vous est pris au mois de juillet. La fluidité du commerce entre la RDC et l'Ouganda a installé la sécurité dans la région. Le Forum international sur les investissements transfrontaliers a eu lieu en Ouganda. La délégation congolaise a été conduite par le coordonnateur adjoint du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Patrick Motombo-Kambi. La reportage, Jacques Mejé. Je veux vous appeler en anglais pour vous montrer que la DRDC est retournée. Dans la droite ligne, les objectifs poursuivis par le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba et des bienfaits liés à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les coordonnateurs adjoints du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, Patrick Motombo-Kambi. a défendu le couleur de la République démocratique du Congo au Forum sur les investissements transfrontaliers organisés en Ouganda par le ministère Ougandais de Finances, Économie et Plons. Le peuple de l'Ouganda et le peuple du Congo des deux provinces voisines sont appelés à développer déjà des projets intégrateurs. Il nous souviendra aussi que la sécurité étant le parapluie des affaires, groupe de développement des affaires, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo ont mutualisé leurs efforts militaires pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Donc, nous sommes inscrits dans la volonté politique des deux chefs de l'État. Le président Osevedi et le président Tsegedi qui tiennent à développer des investissements transfrontaliers, qui tiennent à rendre fluide le commerce entre nous et, in fine, installer la stabilité et la quiétude entre les peuples. Plus de 1000 opérateurs économiques venus de différents horizons du monde et désireux d'investir dans les projets transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda étaient présents à ces rendez-vous d'affaires. Étaient également présents les délégués de la société civile venue de Goma, dont l'ONG Action communautaire pour la lutte contre la pauvreté à Copa et du gouvernement provincial des Litoris. Soutenant la volonté politique du président, Félix-Antoine Tsegedi Chilombo, qui fonde l'avenir de la stabilité régionale sous le projet intégrateur avec le neuf pays voisin, les coordonnateurs adjoints du mécanisme de suivi, Patrick Moutombo, n'aménageaient aucun effort à présenter des façons, on ne peut plus clair, les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. 320 délinquants en route vers Kanyamakasese. Parmi eux, 200 ont été fournis par le Congo central. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik et le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, ont assisté au départ de cette huitième vague, Joseph Oscar Malkaïch. Mise en place terminée au commissariat provincial de la PNC. 320 civils communement appelés Kuluna, parmi lesquels 200 bandits urbains venus du Congo central, ont été acheminés à Kinshasa. Destination finale, Kanyamakasese, via l'aéroport international d'Injili, où un avion affrété les attendait. Plusieurs provinces, notamment les Okatangas et celles de l'espace Grand Kassai, sont concernées par ce phénomène. L'opération d'évacuation des Kuluna, initiée par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, va inexorablement passer par là. Je vous annonce déjà aussi que, dans les jours qui viennent, nous allons mener la même opération dans la province du Kassai central, à Kananga. Et cette opération concerne les jeunes qui ont servi autrefois dans le mouvement insurrectionnel appelé Kaminasapo. Au niveau du Kataanga, je ne sais pas ce qui se passe. De temps à autre, on vous appelle, on vous dit que voilà, nous sommes prêts, nous sommes intéressés à faire l'opération. Il y a un problème sérieux qui se pose. Mais quelques temps après, vous voyez comme s'il y a... il se rétracte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bon, nous allons continuer à attendre. S'il y a un appel de leur part, nous allons le faire. De notre côté, nous sommes prêts pour le faire aussi dans la ville de Lubumbashi. Aussi longtemps que le phénomène Koulouna va exister, la PNC ne va pas baisser les bras. Martin, le commissaire provincial de la PNC, ville de Kinshasa. On va continuer à traquer tous les civiques et les mettre au détail. On va se fatiguer, on va se fatiguer. C'est ça notre travail. On a que c'est un devoir sacré. On va se dénoncer. Les chefs des cadres, les chefs d'avenir, les notables, tous les autres citoyens. Opération réussie grâce à la coopération avec les autorités provinciales du Congo central. Chez nous, mission égale moyen. Lorsque l'autorité s'implique, donne les moyens, le travail se fait. Et c'est ce qui est arrivé au Congo central. Cette huitième vague sera suivie du neuvième et de plusieurs autres vagues. Le gouvernement de la République est déterminé à en finir avec le banditisme urbain. Je l'ai dit en titre, découverte des équipements stockés dans un entrepôt, du matériel acquis dans le cadre du programme des 100 jours pour donner de l'électricité à plus de 5000 foyers à Kinshasa. Olivier Moisé, ministre de Ressources Hydrauliques, est arrivé sur place pour comprendre à quoi est dû ce retard dans le déploiement. Marie-Calong, Joseph Oscar Mbal. Il a consacré une partie de sa journée à cette visite d'intérêt communautaire. Olivier Moisé Moukaling s'est rendu au Prokoki, siège de la société ABC dans la commune de la Gombe. Il est question pour les ministres Olivier Moisé et ceux qui l'accompagnent, les responsables de la SNEL, de s'enquérir du projet d'alimentation en électricité de 5000 ménages de Kinshasa, activité prévue dans les vastes programmes des 100 jours du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi-Chulombo. Plusieurs transformateurs et leurs accessoires sont stockés à cet endroit. C'est un projet qui vise à alimenter 5000 ménages dans la ville de Kinshasa et donc qui va permettre de résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité pour de nombreux Kinois et permettre aussi une réduction un petit peu du délestage et une amélioration de la qualité d'électricité qui va être remise au Kinois d'une manière générale. Et donc, il était important que nous venions directement à la source pour savoir où sont les problèmes. Le matériel est ici. Le matériel est prêt à être déployé. Ce projet a pris du retard dans son exécution. C'est en dépit de l'arrivée depuis quelques mois de tous les matériels. Il y aura moins de délestage à Kinshasa, mais aussi dans l'espace Katanga. La SNEL dit avoir remplacé les flexibles du groupe 26 INGA. Ces assurances sont données par les ingénieurs de cette entreprise. Reportage Yvette Mankontima, Cédric Keninambo. C'est le bout du tunnel. L'on s'achemine vers une issue heureuse avec les travaux des remplacements des flexibles cassés par des nouvelles flexibles de la turbune du 6e groupe de la centrale hydroélectrique Dinga 2, appelée G26. Après l'évidence d'eau dans la turbune, l'une des phases la plus cruciale de ces travaux, les techniciens de la SNEL-SA ont entamé la seconde étape des remplacements des flexibles. Un travail titanesque qui nécessite beaucoup de soin. Il y avait un défaut sous le réseau. La machine a déclenché, nous l'avons remis, mais pendant qu'on montait en charge, on a auditionné un but anormal sur la machine. Nous sommes descendus, on a regardé, on a vu qu'il y a trois flexibles qui arrosent le gène d'arbres qui ont pété. Ce joint est très important. S'il n'y a pas d'eau qui arrose ce joint, il peut mûler, il peut gripper. Nous avons demandé qu'on puisse rapidement arrêter la machine. C'est ça qu'on a fait. Nous devons remplacer les trois flexibles qui ont cédé sur le groupe G26. Les travaux ont commencé il y a deux semaines, mais les travaux ont duré, c'est parce que pour ces travaux ici, il faut d'abord bâtarder la machine, vidanger la machine, afin d'accéder aux flexibles qui arrosent le gène d'arbres. On a vidanger ce groupe depuis hier, et ce matin, on a commencé à démonter les caisses pour accéder aux flexibles qui ont cédé. Tout s'est fait pour la remise rapide sur le réseau des 150 MW du G26, pour pallier au délestage constaté depuis le 26 mars dernier dans la ville de Kinshasa et dans l'espace Grand Katanga. L'ANEP organise le vendredi 15 avril 2022, de 10h à 14h au chapiteau de l'hôtel Pullman, un dîner débat sur le thème « Les objectifs et priorités des missions de l'IGF dans les établissements publics et entreprises du portefeuille, membres de l'ANEP ». Ce dîner débat connaîtra l'intervention de l'inspecteur général des finances, chef de service. Ils sont conviés, les membres des conseils d'administration et des établissements publics et entreprises du portefeuille, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs financiers, les commissaires aux comptes, les trésoriers, les chargés de fiscalité, les conseillers juridiques. Pour les modalités de participation à cette activité, vous êtes prié d'entrer en contact avec le secrétariat exécutif de l'ANEP, 6 avenue Le Collet, numéro 36C, commune de La Gombée. Ce communiqué porte la signature de l'administrateur, secrétaire exécutif Patrick Ngoulou. Le travail abattu par l'IGF dans le contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption trouve déléco à Paris, en France. Une médaille d'or vient d'être décernée à Jules Alinguetté par la Ligue universelle du bien public, Éric Abamba. C'est l'écouronnement de plusieurs efforts déployés pour lutter sensiblement contre la corruption et les détournements de déniés publics. Une délégation de la Ligue universelle du bien public venu express pas de la France pour décerner à l'inspecteur général de finances et chef des services, Jules Alinguetté, ces documents, attestant la médaille d'or de la lutte contre la corruption. Ceci est le fruit du travail abattu par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, à travers l'IGF, afin d'assainir la gestion des finances publiques en RDC. Ému par cette reconnaissance, Jules Alinguetté a loué la volonté du chef de l'État qui est le vrai planificateur de cette lutte qui porte déjà ses fruits. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, l'artisan principal, le planificateur et le stratège de la lutte contre l'impunité déclenchée en RDCongo, nous leur disons merci. Pour le président de cette délégation française, l'RDC aujourd'hui véhicule une autre image dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Ce choix, c'est le travail et l'image extérieure du pays qui nous a séduits dans cette démarche et le courage qui a été fait par le Congo d'impliquer et de mettre en place cette politique d'anticorruption et pour donner une image de l'Afrique à l'extérieur, une vraie image autre que celle qu'on entend des fois chez nous-mêmes en France. Au terme de cette rencontre, une invitation a été remise à l'UGF pour qu'elle prenne part au mois d'octobre prochain en France à la remise officielle de cette médaille d'or. L'UDPS veut remettre de l'ordre dans ses rangs. Le secrétaire général du parti présidentiel s'est entretenu avec le collectif des présidents cellulaires de Kinshasa au centre de la rédynamisation et mettre un terme au désordre à l'imbicaye. Plus rien ne sera comme avant au parti de Tien Tseke du Amulumba. Le secrétaire général de l'IDP s'était avec le président cellulaire de cette formation politique pour leur donner les orientations et les instructions pour la gestion efficiente de ces partis à la base. Tout membre de l'IDP sans distinction doit être identifié dans sa cellule et la nouvelle carte du parti sera octroyée comme membre registré à la base. La base, c'est la cellule. Ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kabouya ou les amis de Félix Tseke dit non. La désion se fait au niveau de la base. Tout le monde a été fait sur la carte et tout le monde a été fait. C'était aussi l'occasion pour les numéros 1 d'IDP de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023. Les gestionnaires de ces partis à la base ont été également sensibilisés sur la loyauté au chef de l'État, la tolérance et l'unité au sein du parti. Pour couper court à la campagne d'intoxication menée par certains membres de l'IDP contre les chefs de l'État, une équipe est mise en place pour identifier tous les membres exerçant un travail pour les comptes de ces partis au sein des institutions de la République, a annoncé le secrétaire général de l'IDP. Test de recrutement et d'évaluation des candidats pour embauche à la DGRK entendez direction générale de recettes de Kinshasa. Plus de 150 personnes ont passé ce test organisé à Kinshasa, précisément à l'ISC Gombé. Reportage de Rodé Panda. ...mieux, plusieurs centaines de candidats dans la salle de l'ISC Gombé pour passer le test d'évaluation organisé par la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, pendant deux heures. Les candidats privilégiés sont des stagiaires qui ont réalisé huit mois de stage à la DGRK. Les directeurs généraux de la DGRK, le professeur Félicien Kounoutantoulam, rassure du sérieux de ces tests qui se déroulent dans l'anonymat avec un code. Deux heures après, le plus rapide, ont fini le travail. Le concours s'est fait sous forme d'anonymat. C'est-à-dire qu'on a caché le nom de celui qui passe son concours et ceux qui vont corriger vont corriger dans l'anonymat. Et quand on va décoder, on va mettre le code dans l'ordre et c'est dans l'ordre des méritants qu'on va prendre selon l'effectif que le gouverneur nous a autorisés de prendre. Nous, à la DGRK, nous sommes vraiment respectueux des textes. Pour engager les gens, il faut qu'ils passent les concours, il faut qu'ils passent les textes. C'est pour cela aujourd'hui, ils passent leurs textes, ils sont là, ils sont venus, parce que ceux qui vont satisfaire seront engagés. A sa création, en 2008, la DGRK avait récuité 1000 personnes. 14 ans après, sur recommandation de l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, le directeur général de la DGRK vient de relancer un nouveau récuitement. Il faut préciser que le premier lot de 150 meilleurs qui seront embauchés seront affectés et déployés pour les services de la télédéclaration et télépayement par l'usage des terminaux de paiement POS afin d'atteindre facilement les assujettifs se trouvant dans les zones dépourvues de guichets avancés de banques partenaires. Il faut noter que cette initiative rentre dans la politique du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantinengobila, qui tient à combattre le chômage en donnant de l'emploi aux jeunes Kinois. Et puis la religion pour terminer, le message du Graal pour la paix. Plus de 450 membres se sont rencontrés au cours d'une session ordinaire. Cette organisation lutte également contre le bambitisme. Ils se sont réunis en Assemblée du Graal extraordinaire le dimanche 27 février, les membres de l'association sans but lucratif Message du Graal. Plus de 400 membres présents ont passé au peigne fin le parcours de leur mouvement professionnel, dont l'importance et l'aura ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo au regard des valeurs morales qu'ils prônent. Les différents messages à valeur spirituelle élevée qui sont diffusés militent pour la paix et la probité morale. Ils concourent à mettre fin à la corruption, au détournement des déniés publics, à la prolifération de groupes armés. Cette implantation réussie depuis des décennies est tributaire, entre autres, à Innocent Danyempia, le président représentant légal. Ce dernier a vu son mandat être reconduit par la quasi-unanimité de membres pour les cinq prochaines années. Les différents membres lui ont exprimé leur gratitude pour sa mananimité et générosité. Lui qui a mis à la disposition de l'ASBL une partie de sa concession appelée Zamba Yandangye et a initié et financé une grande partie de travaux des constructions d'un immeuble qui sert de temple pour adorer le créateur. Visiblement ému par cette marque de reconnaissance, Innocent Danyempia n'a pas su taire son émotion. Il a remercié le chef de l'État et le Premier ministre. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez demain à 20h. Sandra Nyangitabu. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.